Les membres de l'association des dignités du Fa et tradithérapeutes à Defat ont célébré samedi dernier la fête du Fa dénommée Fahoué à Ouegbo dans la commune de Tofon. Cette célébration qui a eu pour cadre le terrain municipal de Ouegbo a été l'occasion pour les membres de la Defat de rappeler au monde entier l'importance du Fa dans la vie de l'homme. Célébrer la journée du Fa lui-même c'est laisser la population à comprendre ce que c'est que le Fa. Au cours de la cérémonie des prières ont été dites à l'intention des ancêtres pour des élections législatives apaisées. Célébrer la journée du Fa dénommée Fahoué à Ouegbo. Célébrer la journée du Fa dénommée Fahoué à Ouegbo. Célébrer la journée du Fa dénommée Fahoué à Ouegbo. D'ayant massifment fait le déplacement, les Vodounons, Boquoro et autres dignitaires apprécient l'événement. Le président international, Le président international, En guise de reconnaissance aux esprits pour les nombreux bienfaits, un cabri noir a été sacrifié. Nous avons une doléance au niveau du gouvernement. Nous voulons demander au gouvernement que cette journée soit reconnue par l'État, la journée internationale de phare, soit reconnue par l'État comme fête de phare pour que tous les enfants puissent commencer par se poser la question. Il a bien fait pour instruire le phare dans les enseignements de l'école, mais il faut que les enfants aient une journée pour pouvoir demander, poser la question. Parce que tout le monde n'est pas de notre religion. Tout le monde n'est pas de notre religion pour accepter que leurs enfants puissent apprendre cela à l'école. Donc, si nous allons bien célébrer cela, c'est une science, oui, mais c'est encore un esprit pour nous béninois. Les membres de l'Association des dignités du phare et tradithérapeutes se donnent rendez-vous fin décembre pour la consultation du TOFA 2023. La consultation du TOFA, c'est la prédiction que le phare nous dit pour l'année prochaine. Qu'est-ce que le phare réserve à notre pays en 2023 ? Bientôt, nous allons faire cela le 27 décembre au Hors des Arts. Sous-titrage Société Radio-Canada